C'est ça, en lisant ce texte, justement, il propose, il parle de l'interprétation personnaliste pour les névrosés, et puis de l'interprétation, enfin, moi je nomme, il ne le dit pas comme ça, mais archétypique, et puis je me suis demandé, parce que dans, en lisant, alors bien sûr qu'il y a 50 ans d'écart, mais avec le premier texte, mais je me suis dit, parce qu'à un moment donné, moi je crois qu'il n'est pas toujours très clair, comme il définit métaphore, métonymie, moi je le définirais autrement. Et néologisme, parce que néologisme pour lui c'est une nouvelle signification, tandis que pour Lacan c'est un nouveau objectif. C'est un nouveau signifiant. Oui, mais c'est vrai que dans les manuels de psychiatrie, néologisme, le fait de donner une nouvelle signification, ça peut être considéré comme un néologisme. Et pour les autres termes de métaphore, d'économie, moi je me suis dit, mais pourquoi il parle de métaphore chez cette psychotique ? On ne comprend rien à ce qu'elle raconte, donc il n'y a pas de signifié, donc on ne peut pas parler de métaphore. Pourquoi il ne parle pas dans un langage psychiatrique de pseudo-métaphore ? Puis je me suis dit, mais peut-être, je ne sais pas s'il devait certainement avoir en germe cette histoire d'inconscient collectif, finalement la métaphore c'est quoi ? C'est de faire communiquer deux univers. Il y a l'univers du patient, puis il y a l'univers collectif, donc il y a une signification qu'on va peut-être trouver dans justement une interprétation archétypique, donc on est dans une métaphore. C'est comme ça que je comprends un peu ces définitions. Je ne sais pas ce que vous en pensez à l'atome, de mon cheminement. Comment vous compreniez ces termes de métaphore ? Oui, non, moi je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris ? Ça me fait venir à l'esprit quelque chose, parce qu'au fond je ne connaissais pas ce développement. Tu viens de le montrer de manière exemplaire. C'est que finalement, à entendre ce que Jung appelle le collectif, et qu'il va au fond traiter en archétype ou peut-être en diachronie-synchronie, enfin on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme ça, un archétype et actuel. Il y a un archétype qui s'actualiserait dans la psyché du malade. Et un collectif qui s'actualise sur l'individu. Sur l'individu. C'est là que je dis que c'est très différent du collectif de Durkheim. Absolument, absolument. Mais la question de la... Parce que là on va entrer presque dans qu'est-ce que c'est que une maladie mentale. Parce que ça, le problème... C'est ça que j'allais juste terminer. Parce que ça m'intéressait à ce que disait Marc-Antoine par rapport à cette approche que tu faisais de la métaphore. C'est-à-dire que tu viens entre, au fond, l'individu et le collectif. C'est-à-dire que l'individu peut, à travers la métaphore, retrouver quelque chose du symbolisme, en fait. C'est-à-dire du collectif, de l'ensemble, etc. Et alors, à se demander si pour, finalement, pour Jung, ce qu'il dit, c'est que le psychotique serait hors... hors mythe, hors collectif. Comme on dirait qu'il serait hors langage. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit justement, il reste dans le collectif et il faut faire... Il dit, il faut pousser les recherches autour de cette... d'une vision archétypique. C'est comme ça qu'on prend ce texte. En disant, pour montrer que, finalement, le psychotique, il n'est pas relié à sa propre histoire, mais toutes ces élucubrations, elles sont décodables par les archétypes. Je dirais même que ce n'est même pas ça, ce n'est même pas que le psychotique représente le collectif, mais la structure sémantique est pareille. comme on baigne tous des dents, et ça apparaît. Voilà. C'est-à-dire, je pense que c'est ça que... C'est la vieille idée, si on veut simplifier la chose... Comment ? Si on veut simplifier la chose, c'est la vieille idée que le fou, le primitif, la pensée primitive, elle est pareille à la pensée psychotique. C'est la vérité. Oui, mais ça, c'est une notion développementale diachronique. Mais ce que je reviens sur la question du collectif et de la culture, c'est-à-dire que « aliéné » veut dire « l'autre ». Donc, quand on est « aliéné » à l'autre, c'est un plan d'âge. On est loin de l'autre, oui. L'aliéné, le fou, ça veut dire « l'autre ». C'est-à-dire que « l'autre », ça veut dire le différent aussi. Donc, il y a un problème, la question du collectif et de la culture, c'est la lecture qui fait d'un comportement, ou d'en dire, ou de quelque chose. C'est ce que Foucault a beaucoup signalé, en disant que l'histoire de la folie, c'est-à-dire qu'on crée la folie. On crée la folie, et c'est une lecture aussi. C'est-à-dire, même si la personne, disons, est complètement désorganisée, et puis il y a un trouble de la pensée, et puis il sort du coquardard, si elle est dans un terreur du malcombe, donc, c'est-à-dire... C'est-à-dire dans une... Un terreur du malcombe, donc un... Un terreur... Dans un milieu... Non, dans le candomblé, comme on a de nouveau... Dans la religion afro-fondue. Chez le bar en samedi. Ah oui, oui. Chez le bar en samedi. Ce sera un sensier. C'est ma foi, et ça sera très bien reçu, parce qu'elle a chevauché l'esprit de quelqu'un qui essaie de dire quelque chose, et puis là, il y a une interprétation, justement, de celui qui est le chamin. Et puis, ce n'est pas par hasard que le chaman, maintenant, revient à la mode, parce que c'est une forme d'interprétation, entre autres. Et dans la psychiatrie chamanique, moi, j'ai des collègues en-dessus de chez moi, qui ont du teint pas de chamanique. Mais ça, ça revient. Ah oui, c'est littéraliste. Oui, mais ça revient. Ah oui, complètement. Mais ça revient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est une lecture. Donc, le collectif, l'individuel, là, c'est inséparable. Parce que on ne peut pas avoir une folie s'il n'y a pas l'autre qui dit, ben, t'es fou. Mais toi, tu parles déjà du collectif d'une façon presque plus durkheimienne et plus structuraliste que lui. Ah, je suis à fond. Oui, il parle dans les structures de pensée. C'est ça, c'est-à-dire à la base. Deux structures de pensée. Nous baignons dans le collectif. C'est durkheim. C'est pas pour vous. Est-ce que c'est ça ? Dans un collectif, je veux dire, dans un collectif, c'est un collectif d'espèces et pas sociales. Tout à fait, tout à fait. Tandis que celui de... Tout à fait, c'est caractéristique du par-lètre. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Le social, il... Est-ce que c'est... Mais je pense que Jung, il n'était pas... Il ne pensait pas comme ça. Il était dans un autre... Vous voulez que j'appelle Elisabeth Roudinesco parce que j'ai une petite définie, ça répond. Si ça vous intéresse, j'ai résumé ça sur l'archétype. C'est une notion qui développe en 1919. C'est une notion issue de l'imago. L'archétype, c'est une forme préexistante, inconsciente, qui détermine le psychisme et provoque une représentation symbolique apparaissant dans les rêves, l'art ou la religion. Et Roudinesco mentionne qu'il faudrait comprendre cette notion, là, je complique encore le débat, comme une notion proche du paterne des culturalistes. Je cite. Les trois principaux archétiques, d'après ce qu'elle met, sont l'animus, donc l'image du masculin, l'animal, l'image du féminin, et le self, le soi, véritable centre de la personnalité. Les trois, ils constituent l'inconscient collectif qui est la base de la psyché, une structure immuable, sorte de patrimoine symbolique propre à toute l'humanité. Cette conception de la psyché est complétée par les types psychologiques, donc c'est-à-dire les caractères individuels articulés autour de l'alternance, ça je crois que c'est très central, entre introversion, donc retrait de la vidéo sur le monde intérieur du sujet, et puis extraversion, ça c'est dans les types psychologiques, et par un processus d'individuation. C'est-à-dire que l'individu va essayer d'arriver à une unité de la personnalité via des sortes de métamorphoses, enfin c'est des stades, et puis l'enfant émerge de l'inconscient collectif vers l'individuation en passant par l'assomption de l'animus et de l'anima, je cite. Donc il fait vraiment un truc un peu intégratif, évolutionniste, où il y a un peu le primum ovens, qui est quand même cet inconscient collectif, on ne sait pas trop de quoi il est fait, mais moi en tout cas je ne le lis pas, je ne l'entends pas comme quand on parle, voilà, l'accanisme, on entre dans le langage, enfin il ne préexiste, il n'y a pas tout à fait la même manière de formuler les choses, il y a quelque chose de plus mystique, je pense, dans sa manière de dire. Ce qui préexiste c'est le phylogénétique, il n'est pas dans la question, même s'il s'intéresse pour le langage, il ne s'intéresse pas par le langage de la même façon du langage comme préexistant, pour lui ce qui préexiste c'est le génétique. Mais comme s'il y aurait un langage génétique c'est même finalement qu'à entendre, ce n'est même pas tellement le génétique qu'entend-elle, mais quelque chose de... C'est le phylogénétique. Philo, c'est plus phylogénétique. Le génétique c'est pas des lettres, c'est ça. C'est des lettres qui se combinent, donc c'est écrit pas des lettres ma foi, C'est peut-être en train d'être découverte. Oui, mais ma foi, ça s'est mis un peu... Roudinesco nous dit qu'il a eu beaucoup de dérives quand même après, puis il a commencé à parler des archétypes physiologiques et de différents peuples jusqu'à l'archétype juif et l'archétype aérien. Oui, parce qu'il était aérien, il était un délain. Il n'a pas terminé assez mal, donc au fond... Il est revenu en aérien... Ça a duré quelques années et puis après il s'est... Oui, c'était pendant la guerre. Il y a eu un édite psychotique. Un édite psychotique. Un édite psychotique. Non, l'édite psychotique, c'était après la rupture. C'était la première guerre. Tandis que la deuxième guerre, il y a eu un peu cette tentative de... Cette tentative de... Comment dire ça... de critique de tout le freydianisme à travers la division de l'arrière et de... Et du juif. Et du juif, c'est ça. Il a eu plusieurs délignes. Donc il a eu... Comme s'il a... Oui, tu le dis. Et ensuite, bon, tout ça s'est très débattu. Mais il a eu plusieurs délignes. Il a eu plusieurs délignes. Et le principal, c'est l'éducation 913, donc juste avant la première guerre mondiale, où il voit le lac, ce lac où tu t'es baigné l'autre jour, parce qu'on était devant la maison de Jung. Oui, c'était... Et il a vu... Voilà. Il a vu ce lac plein de sang. C'est-à-dire qu'il a eu cette hallucination ou délire où il voyait les prémices de la guerre, où il voyait ce lac plein de sang. Et il a donné l'interprétation du reste. Oui. D'ailleurs, c'est connu. À tel point que j'avais ce livre aujourd'hui sur ma table. Et notre patient, comment ? Et il est arrivé, il a dit « Ah, mais vous lisez ce cinglé, alors ? » Et puis, je lui ai dit « Dans notre domaine, il faudrait savoir qui n'est pas cinglé. » Et ça, il a tout à fait compris. Oui, oui. Je crois qu'il laisse. Il disait qu'il a deux versions de lui. C'est lui qui m'a offert le livre rouge. Ah, oui. Ah, il a parlé du livre rouge qu'il apprécie beaucoup. C'est moi qui ai offert, Renato, qui ne l'a jamais ouvert. Non, ça, j'ai ouvert. Je ne l'ai jamais ouvert. C'est pour ça, je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai lue, parce que je l'ai lu. Je l'ai lu dans ce livre. Non, j'ai ouvert pour voir les images. C'est vrai que je ne l'ai jamais lu. Les images. Les cabal. Il y avait une phobie des églises. Phobie des églises, c'est lui qui l'a décrit. Apparemment, dans une biographie, il a écrit, lui, deux, trois chapitres. Donc, ça, là, il avoue qu'il a eu une expérience d'abus par un prêtre quand il était enfant. Et puis, ça lui a laissé une phobie, une phobie d'église, d'autres phobies aussi. Et qu'il avoue plus tard à Freud par rapport à l'image du père, l'image de l'homme, etc. Puis, il y a aussi un accident corporel, on peut dire, au retour des États-Unis, où il a senti que Freud s'éloignait. Et ils n'étaient clairement pas d'accord. Et il a eu un accident de défecation. Ce serait très intéressant de travailler sur le bateau, au retour. En entrant dans le bateau. Parce qu'en allant, ils étaient assez proches. Puisque Freud, il est déjà assez proche, mais il va dans la première classe. Et Freud reste dans la deuxième. Ça commence mal. Dans le film, il prend surtout ça. C'est quoi la défecation ? C'est quoi comme accident ? Il a fait qu'un accident ? Il a fait qu'un accident ? Il a fait qu'un accident ? Il a fait un épisode d'encoprésie. Il a fait un épisode d'encoprésie. Mais qui ont... Ah ! Un épisode d'encoprésie, d'émotions, de troubles. Ça serait intéressant de se pencher sur sa biographie. On va lire ma vie. Pour la prochaine fois, c'est ma vie de créer une autobiographie. Non, non, mais il y a une biographie. Non, mais de vie où ? Oui, il y a l'autobiographie, mais il y a une biographie qui... Et puis, il disait qu'il a deux personnalités. Donc, il avait l'air de vivre... D'ailleurs, il a été bigame. Il avait deux femmes. Pendant toute la vie. Ah oui. À côté de Sabrina Spirail. Non, non, là, il a eu des aventures, des espaces comme ça. Mais ensuite, il a eu... Deux femmes officielles. Deux femmes plus souvent officielles. Ah, il a été bigame. C'est incroyable, ça. Mais oui, parce qu'il a été divisé. Enfin, il a été dissocié. Que la triangularité fait du bien à l'âme, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, tous ces concepts, quelque part, c'est intéressant de voir ça comme ça. Il a soit l'idée des complexes qui émergent et qui redescendent et qui sont en conflit. Ce qui se décrivait comme ça. Des fois, la mauvaise personnalité enfermée, méchante, colérique, bagarreur, etc. Et la personnalité posée, qui réfléchit, etc. Et que chaque femme correspondait à une personnalité. Il avait aussi des types psychologiques. Moi, je connais peu ça, mais il a beaucoup récris des types psychologiques. Oui, il a fait le sang. Ah, sous ça, oui. Ah oui, du sang. C'est grêcheur, ça. Le pique-nique, le sang-gain, puis c'était repris. Ah, c'était pas lui. Mais il y a toute la caractéristique, il y en a plusieurs. Introversions, extraversions, ça, c'est lui. Moi, il me semble, avec des sens sensitifs, tout ça, coléris, tout ça, c'est grêcheur. C'est grêcheur. Il y a d'ailleurs le délire sensitif de grêcheur. Le délire sensitif de grêcheur. Il y a l'équivalent de la paranoïa en fait. Magnifique. Olga, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Olga. Merci. C'est un grand travail et c'est, voilà, on force tout le monde à penser. Merci aussi, Olga. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.